Vouvray ou Champagne à l'issue des 90 minutes à Reims. Ce vendredi, les joueurs du TFC fêteront peut-être leur troisième victoire de la saison à l'extérieur en 13 rencontres jouées hors de leur base. Et même si le déplacement chez le troisième de Ligue 2 s'annonce périlleux, l'entraîneur Tourangeau reste ambitieux mais réaliste. On veut toujours gagner des matchs. Si après c'est un match nul contre un des favoris pour la montée, on pourrait vivre avec ça mais on y va pour essayer, on va tout faire pour gagner ce match. Et pour gagner, Peter Zeidler pourra compter sur les retours des deux internationaux congolais Prince Onyongue et Francis Nganga dans l'entrejeu, deux atouts majeurs. Par contre, Ni Cardi, Diego, Sartre et Fabre ne seront du voyage chez les Rouges et Blancs à l'aise dans leur stade Auguste de l'Aune. C'est une bonne équipe, bien organisée, très fort tactiquement. Alors, compliment pour eux, mais il faut que nous, on impose, on essaie d'imposer notre jeu, soit à domicile, soit à l'extérieur. Et je nous vois, comme j'ai dit, au même niveau que Reims maintenant. C'est le petit détail, comme toujours en Ligue 2 en France, là, les petits détails qui vont faire la différence. Je pense qu'on ne doit pas avoir la pression en allant jouer à Reims. Ce n'est pas nous d'avoir la pression. Nous, on va pour faire un exploit. Parce que moi, j'appelle ça un exploit, comme on l'avait fait à Clermont à l'époque. Donc, on part dans cette optique-là. Et la dernière victoire du TFC à l'extérieur contre Clermont, c'était lors de la huitième journée. Le 20 septembre, une éternité déjà. Mais comme le dit Peter Zeidler, le championnat de Ligue 2 se joue souvent sur des détails. Alors, tout reste possible ce vendredi à Reims. Une chose est sûre, le TFC serait bien inspiré de ramener au moins un point du déplacement en terre raimoise. Merci.